C'est la dernière leçon de ce cycle d'enseignement. Et lors de la dernière leçon, la semaine dernière, j'avais commencé à examiner des cas de transfiguration in visu, c'est-à-dire non pas sous la forme habituelle où on les connaît, c'est-à-dire des peintures ou des fresques de paysages, mais en m'attachant à des images en trois dimensions, c'est-à-dire à des modèles réduits figurant, à une autre échelle, un morceau du monde. Et à travers les exemples que j'avais choisis des messas, meso-américaines, et des hôtels dressés par les Hopi dans leurs chambres souterraines, il s'agissait de montrer, et que la représentation paysagère possède une extension beaucoup plus importante que la peinture de paysages, telle qu'elle est conventionnellement appréhendée, et que les formes de miniaturisation paysagère qui nous occupent sont, en tout cas pour ces exemples que nous avions choisis, un moyen d'agir sur le monde. Et c'est ce que je voudrais continuer à montrer aujourd'hui, dans cette dernière leçon, donc en me penchant sur des images paysagères d'un genre un peu particulier, puisque ce sont des jardins miniatures, qui, de la sorte, figurent des environnements, donc ce sont des images, mais des images qui sont formées à partir des mêmes matériaux que les paysages qu'ils représentent. Et j'aborderai tour à tour l'exemple de sites sacrés à Madagascar et l'exemple beaucoup plus connu des jardins en bassin d'Extrême-Orient. À Madagascar, donc, une géographe, Chantal Blampamart, dont j'avais, je crois que j'ai toujours le... Oui, j'ai encore... Mais comme je l'ai dit la dernière fois, la bibliographie est maintenant accessible sur le site de la chaire. Donc une géographe, Chantal Blampamart, a mis en évidence l'existence de ces jardins, en particulier dans un article cité ici, « Microcosmos, le territoire miniaturisé sur les hautes terres centrales de Madagascar ». Ce sont des sites sacrés qui sont aménagés à l'écart des villages de façon à reproduire, en miniature, non pas un lieu en particulier, mais un élément typique de l'environnement local, à savoir le vallon risicole irrigué. Chantal Blampamart nous a donné une description très précise de ces sites que l'on appelle Dohani. Et à la différence des rizières d'Asie du Sud-Est, qui sont, comme on l'a vu lors de la première leçon, des transfigurations in situ, le Dohani est un paysage au sens d'une transfiguration in visu, une image, donc, puisque c'est une représentation en trois dimensions, à l'échelle réduite, d'un paysage particulier, c'est-à-dire, en tout cas, d'un morceau, d'un genre d'environnement qui est caractéristique de la région, tout donc, comme pourrait l'être, dans la tradition de la peinture occidentale, une marine ou une peinture de montagne. Mais c'est une image un peu particulière puisqu'elle est formée à la manière d'une transfiguration in situ des matériaux même dont l'environnement est constitué, des végétaux, de rochers, de murets, de sources, de ruisseaux, etc. Un mot d'abord sur l'environnement lui-même pour mieux comprendre ce dont le douani est la représentation. Alors, nous sommes dans l'Imérina, c'est-à-dire le pays Mérina, dans le centre nord de Madagascar, dans la province du Maravotana, un peu au nord de Tananarive, donc dans cette partie centrale, ici. En réalité, c'est à peu près ici. C'est une région de collines et de plateaux de moyenne altitude, dominées ça et là par des montagnes un peu plus élevées, mais ce ne sont pas des montagnes qui sont hors de toute atteinte, elles sont régulièrement parcourues et étaient jadis occupées par des villages en position défensive, maintenant abandonnés par leurs habitants. Toute la zone est traversée par de larges vallées bordées de petits vallons latéraux dont l'amont de ces petits vallons latéraux prend la forme d'un amphithéâtre. Et l'environnement typique, le genre de milieu auquel les gens du lieu s'identifient, c'est le vallon. Le vallon, l'oassana, l'oassa, pardon, le terme local pour le désigner, alimenté par une source coulant depuis l'amont et dont le fond est aménagé en rizière et les flancs plantés de légumineuses. Donc voilà le modèle du paysage typique. Là-haut, c'est une présentation schématique avec la terminologie des différentes parties. et ici, c'est la vue du vallon résicole alimenté par une source qui est ici en amont, vue donc depuis l'amont vers la balle et débouchant donc dans une large vallée alluviale. Dans cette partie centrale de l'île, qui fut le foyer de l'état centralisateur merne, la résiculture irriguée s'est en effet développée depuis longtemps, probablement depuis le XIIe siècle, de sorte que le riz joue un rôle absolument central à la fois comme aliment de base, bien sûr, mais aussi du fait du type d'aménagement nécessaire à sa culture qui a profondément transformé le faciès écologique du pays. Le dohani est donc l'image en miniature d'un vallon résicole. Alors ce terme dohani lui-même d'origine Sakhalava signifie simplement le lieu où l'on célèbre un culte, c'est un espace rituel. Et tous les dohanis ont les mêmes caractéristiques. Ils sont situés soit dans des lieux reculés, soit à proximité des tombeaux de personnages importants et ils regroupent sur une petite surface un ensemble d'objets symboliques localement importants. Un rocher, de l'eau, une rizière ou un substitut de rizière, des végétaux, toujours verts, des ficus, des bananiers, des dracénas, ce qu'on appelle localement le bois de chandelle, et le territoire est entouré par une clôture de bois, par une diguette ou par un muret de pierres sèches. Chantal Blancpamard a étudié deux de ces dohanis. Le premier se situe sur le flanc méridional d'une chaîne montagneuse au pied d'un spectaculaire chaos de rochers qui contraste avec la maigre végétation environnante et il est accessible seulement par un sentier escarpé serpentant sur une pente très abrupte. On l'appelle le dohani d'Andrano Matsazzo. J'ai réussi à le prononcer. Littéralement, c'est à la source fade. C'est un très joli nom, d'ailleurs. Et en voici l'image, le dessin qu'en donne Chantal Blancpamard. Pas marre, pardon. Donc le vallon rhizicole est ici reconstitué avec pas mal de fidélité au moyen d'une diguette. Donc la diguette, elle est au pied ici de la falaise comme ça. Et derrière cette diguette sont plantées des irises du genre crocosmia qui sont censées imiter des pieds de riz. et les irises sont égalisées à la faucille de façon à ce que l'illusion d'une rizière miniature soit plus complète. La diguette, elle se prolonge comme ça de ce côté de l'image au pied de la falaise pour entourer deux dracénas et délimiter un espace qu'on appelle Tocontani qui enferme un jardin miniature dont Chantal Blampamard ne nous dit malheureusement pas de quoi il est planté. Devant la diguette, on a un replat qui est très bien désherbé qui accueille derrière un muret de pierre sèche une source. Elle est ici dans un petit bassin couvert de mousse et l'eau est canalisée par un tuyau et s'écoule ensuite vers l'aval. Comme l'écrit Chantal Blampamard, je la cite, le bruit de la source anime l'endroit baigné par une douce quiétude. La murette au centre et la bordure épineuse d'Aloès, ici, rappelle la disposition des anciens villages entourés de murs de pierre et de fossés dont le fond était tapissé d'épineux. Le regard depuis ce site embrasse en contrebas les petites taches vertes des vallons risicoles qui constituent le modèle reproduit en miniature dans le Dohani, de sorte qu'il y a ici, comme dans certains jardins japonais ou même européens, un emprunt de l'arrière-plan qui paraît se situer en continuité avec le premier plan et qui en est en quelque sorte l'écho à une autre échelle. Il faut pourtant préciser qu'il y a une différence, c'est en ça que c'est une image, au niveau des végétaux entre l'extérieur et l'intérieur du Dohani. D'abord, on a vu, ce n'est pas du riz qui est planté, mais une plante qui est censée imiter le riz. Par ailleurs, à l'intérieur, tous les végétaux ont été plantés comme dans un jardin, donc le dracéna, orangé, ficus, aloès, etc., tandis qu'à l'extérieur, évidemment, la végétation est spontanée, c'est dans un désert, comme on disait jadis en français, c'est un endroit qui est peu fréquenté, c'est une savane herbeuse avec des peuplements occasionnels d'aloès. Donc, on a ici le plan schématique de la disposition du Dohani, et on voit donc comment les plantes ici sont disposées, les aloès ici qui ceinturent complètement le Dohani. et les dracéna qui sont ici, etc. Il faut noter, en outre, à propos des aloès qui sont plantés dans le Dohani pour en marquer les bordures, qu'ils sont dits femelles, vavies, tandis que ceux qui poussent spontanément à l'extérieur sont dits mâles, laïes. Pourtant, c'est la même plante, il n'y a pas de distinction ici entre mâles et femelles, mais le fait que l'aloe soit plantée dans le Dohani fait de cette plante une plante femelle, c'est-à-dire qu'elle est dotée de vertus thérapeutiques et religieuses particulières du fait d'être plantée dans ce site particulier. L'eau de la source elle-même est réputée sacrée et c'est notamment pour en boire, pour en prélever ou pour s'y baigner que l'on fait le pèlerinage au Dohani. Ces pèlerinages peuvent être collectifs lors des grandes fêtes ou des pèlerinages individuels. On va donc au Dohani lorsqu'on rencontre des difficultés pour y faire un bain de purification, pour y faire des offrandes, des prières, des sacrifices. En général, ce sont des oies que l'on sacrifie et que l'on va immoler sur la pierre du sacrifice qui est située ici et on va ensuite verser le sang sur la pierre sacrée, la grande pierre qui est au centre ici de l'enceinte. Donc, de fait, tout le Dohani fait l'objet d'une transfiguration subtile. C'est un morceau d'écosystème aménagé d'une main légère. Il est constitué de matériaux organiques et inorganiques empruntés à l'environnement mais transformés de telle façon par leur disposition nouvelle et par les fonctions qu'on leur fait remplir, les fonctions sacrées qu'on leur fait remplir, que le résultat, au fond, est bien l'image miniature d'un autre écosystème beaucoup plus anthropisé, le vallon risicole. lequel vallon risicole, bien sûr, c'est le symbole des accomplissements et des obligations de la vie villageoise. L'autre Dohani décrit par Chantal Blancpamard, qui est celui d'Ambodissaha Anosibé, littéralement au derrière du champ de la grande île, a une disposition et des composantes analogues, c'est-à-dire une source bordée par de hauts rochers un dracéna, un ficus, maintenant disparu, une pierre à sacrifice, mais dans le cas présent, il est contigu à une rizière au sud. Donc, ce n'est plus comme dans le cas du Dohani précédent, un emprunt de l'arrière-plan lointain de rizière prolongeant le premier plan où est figurée la rizière miniature, c'est l'arrière-plan lui-même qui se substitue à l'image que le Dohani présente de façon beaucoup plus épurée. Et dans tous les cas, on peut dire que le Dohani, les Dohanis, sont des paysages miniatures édifiés en l'honneur des ancêtres et qui sont imbus de la présence visifiante des ancêtres et qui représentent au fond ce pour quoi les ancêtres ont œuvré de génération en génération, à savoir un terroir parfaitement maîtrisé, minutieusement socialisé et dispensateur de vie et de subsistance. Donc, cette idée du monde en petit, de la transfiguration d'un morceau d'environnement en un quasi-jardin miniature, a pris plus à l'est de Madagascar, en Chine, au Vietnam, au Japon, une importance religieuse et philosophique tout à fait considérable et c'est ce que montre fort bien Rolf Stein, qui était professeur de sinologie ici même, dans cette maison, dans un travail qui fut publié initialement en 1943 à Hanoi dans le bulletin français dans le bulletin de l'école française d'Extrême-Orient, Jardin en miniature d'Extrême-Orient, un article remarquable qui a été repris plus tardivement dans un livre qui s'intitule précisément Le Monde en Petit. Alors, c'est en arrivant au Vietnam en 1940 que Rolf Stein découvre les jardins en miniature, c'est-à-dire des paysages formés de plantes et de rocailles réalisés dans un bassin agrémentés de petits personnages de petites constructions généralement placées dans des temples et accompagnées d'inscriptions qui lui permirent de se rendre compte que ces jardins révélaient au fond un aspect religieux auquel on avait guère prêté attention auparavant. Alors, comme vous le savez, la mode de ces paysages nanifiés s'est répandue en Europe depuis longtemps déjà et on peut en acheter en pot chez les fleuristes, mais leur très grande antiquité en Chine, au Vietnam et au Japon et les idées philosophiques et littéraires qui leur sont attachées font de ces jardins en bassin bien plus, au fond, que des objets décoratifs. Et l'enquête ethnographique minutieuse menée par Stein au Vietnam. Il l'a complété à l'époque qu'il était évidemment impossible de voyager en Chine et encore plus évidemment au Japon. Il l'a complété par une abondante enquête dans les sources documentaires chinoises et japonaises. Donc, au Vietnam, puisque c'est le point de départ de l'enquête de Stein, dans de nombreuses maisons et pagodes, on voit des bassins remplis d'eau au milieu desquels se dressent un ou plusieurs petits rochers et ces rochers portent des arbres nains, des fleurs, de la mousse et souvent parsemés au milieu de toute cette végétation des modèles en miniature de maisons, de pagodes, de ponts, d'édifices divers mais aussi des figures humaines et animales. En voici un exemple dans la cour d'une maison au Vietnam. En vietnamien, cet ensemble s'appelle Nui Nong Bo, montagne miniature. En Chine, on l'appelle le plus souvent Pienking, paysage en bassin, tandis qu'au Japon, on emploie un terme qui vous est familier, bonsai, pierre en bassin ou boné, tableau en bassin. Voici d'ailleurs un exemple tout à fait contemporain, une variante d'un artiste japonais actuel qui, avec un peu d'ironie, a reconstitué ses paysages en bassin en leur donnant un caractère très fantastique qu'on trouve d'ailleurs déjà dans certains d'entre eux en Chine il y a trois ou quatre siècles. La miniaturisation, elle est liée bien évidemment à la miniaturisation des édifices, mais aussi à la technique de nanification des végétaux qui sont employés dans la construction des paysages, ainsi qu'au choix des pierres dressées en montagne. En général, deux tendances vont guider l'arrangement des jardins en bassin. La première vise soit à la reconstitution de l'habitat naturel de la plante, donc à l'imitation à l'échelle réduite d'un biotope, soit la reproduction de l'image d'un paysage célèbre que l'on doit pouvoir identifier. Par exemple, Stein rapporte qu'il a vu dans un village près d'Hanoï une reproduction de la baie d'Along et aussi une reproduction du site fameux des sept sages de la forêt de bambous où des bambounins abritaient des petits personnages en porcelaine qui représentaient les sept sages. Au Japon, on a un modèle classique de paysage miniature, c'est la figuration du chême des neuf montagnes et des huit mers qui décrit la cosmologie ou qui décrit l'univers plus exactement tel qu'il est perçu dans la cosmologie hindouise. On a ici une représentation qui, comme vous le voyez, est très épurée. La seconde orientation des jardins miniatures vise au contraire à s'éloigner du naturel et de l'imitation d'un environnement ou d'un site particulier pour privilégier la création de formes insolites dans lesquelles on peut discerner des personnages, des êtres typiques du folklore, des animaux, etc., le dragon, la tortue, le père, la mère, le lettré. En voici un exemple, c'est celui de la tortue. Dans la quinzaine de cas de paysages en bassin situés dans des cours de pagode sur lesquels Rolfstein a enquêté au Vietnam, tous sont accompagnés de maximes ou bien font l'objet de commentaires par des lettrés avec lesquels Rolfstein s'est entretenu qui indiquent une dimension religieuse ou philosophique, même si, évidemment, les considérations esthétiques peuvent jouer un rôle. Par exemple, dans un jardin en bassin qui existe toujours, qui est le jardin en bassin de la pagode du Grand Bouddha à Hanoï, on distingue un pont entre deux rochers, les deux rochers parsemés d'arbres, nains, d'édifices, un grand nombre de figurines humaines et animales, dont la Haute-Seux à Califourchon sur un grand bœuf gris avec des petits escaliers qui permettent de parvenir dans des grottes, etc. Quatre sentences éclairent la signification de ce jardin miniature qui sont disposés aux quatre coins de la cour. Au lac de l'Ouest, les eaux larges viennent. La haute montagne du Trane septentrional regarde en haut. Troisième, un mont unique se dresse en face du trône du Dieu. Et enfin, les quatre mers débordent de vagues de grâces. Alors, le lac de l'Ouest fait référence ici au grand lac de Hanoi au bord duquel s'élève précisément la pagode du grand Bouddha. Il faut de l'eau et une montagne pour former un paysage comme vous le savez dans la tradition chinoise. Paysage se dit montagne et eau, shan shui. Et ici, au fond, c'est la pagode elle-même qui remplace la montagne. Quant au terme eau large et montagne haute, Stein en déduit par analogie avec un autre site qui désigne le bassin lui-même et les deux rochers qui s'y dressent. Donc, de la sorte, les sentences parallèles qui sont autour du bassin de la pagode du grand Bouddha s'appliquent en même temps au site de la pagode et à l'ensemble en miniature placées dans son enceinte. Bref, selon un processus d'enchassement que l'on a vu à l'œuvre, par exemple, dans la qui va au Pi, une transfiguration in situ, à savoir la pagode dans son site, sert de réceptacle ou de contenant à une transfiguration in visu, à savoir l'image en miniature de ce même site et les deux ensembles constituent au fond des modèles réduits à deux échelles différentes d'une même réalité macrocosmique. Les références en général aux jardins miniatures sont communes dans la littérature chinoise sous les Song et sous les Ming, c'est-à-dire entre le Xe et le XVIIe siècles. Par exemple, le Kaopanyuche de Toulon, qui est daté de la fin du XVIe siècle, décrit en détail les plantes susceptibles d'être nanifiées, les types de bassins idoines, les genres de pierres qu'il convient d'employer pour former de petites montagnes. Évidemment, l'intention est clairement dans ce cas esthétique. qu'on cherche l'effet et le paysage miniature en bassin semble de fait une version en trois dimensions d'un rouleau dépeignant un paysage. Ainsi, par exemple, décrivant la façon de rendre noueux le tronc d'un lyciette nanifié. Un lyciette, c'est une espèce qui est employée systématiquement dans ses jardins miniatures. L'auteur écrit, je le cite, quand au milieu de la neige on voit des branches et des feuilles dans la verdure touffue desquelles apparaissent de ci, de là des fruits rouges, on parle alors de madréporc ou verre de neige. C'est l'expression qui est employée pour désigner cette figure. Et il ajoute, ce qui est très important, cela évoque aussi très bien un paysage de forêt dans la montagne. Donc l'idée du paysage mimétique de ces jardins en bassin est bien présente. sous les songs, c'est-à-dire entre le Xe et le XIIIe siècle, on trouve aussi nombre de traités sur les différentes sortes de roches décoratives que les hommes de goût se plaisent à collectionner, notamment celles qui se prêtent au paysage en bassin à poser sur un guéridon, c'est-à-dire non plus des paysages un peu volumineux comme ceux-là qu'on a dans la cour d'une maison ou d'une pagode, mais ceux beaucoup plus discrets, ceux qui nous sont plus familieux sous le terme de bonsaï précisément qu'on va poser à l'intérieur de la maison. C'est évidemment une littérature pour amateurs fortunés car certaines de ces roches venaient de très loin et elles étaient fort coûteuses. En réalité, plus que le jardin nanifié à cette époque, c'est-à-dire sous les songs, c'est la montagne miniature qui compte et les descriptions nous la montent souvent dépourvue de toute végétation. Et cet engouement dont témoignent les esthètes de l'époque song pour les roches ayant des formes et des propriétés étranges remonte, à vrai dire, encore plus loin dans le temps. Sous les songs, en effet, on trouve déjà des représentations miniatures de montagne, non pas dans un bassin, mais dans la forme même donnée à deux accessoires qui sont absolument indispensables au cabinet d'étude d'un lettré qui sont l'encrier et le brûle-parfum. Et évidemment, la pièce d'étude, la retraite d'un lettré, c'est une retraite qui forme le microcosme par excellence, la représentation de l'univers dans le monde le plus petit réservée à l'activité d'un homme. Donc, la montagne encriée porte un nom spécifique, Yen Chan. On en a ici un bon exemple de l'époque Tang. Un document de l'époque Song décrit un encrier montagne de la façon suivante. Je cite « J'ai vu une fois un encrier montagne en pierre de Lingpi. Les sommets des pi qui étaient dégagés en morceaux semblables en cela à la manière des rides du peintre Wang Tzu-Ki-O. » Les rides, c'est une technique de peinture pour accentuer les contrastes pour dépeindre les pentes des montagnes. On voit que la référence à la peinture de paysage est présente. Ce même encrier montagne au milieu se trouvait un lac grand comme une sapec et profond d'un peu plus d'un demi-pouce. Le pied de la montagne était entouré d'une ceinture d'eau. Ce même encrier montagne est illustré dans un autre ouvrage de la même époque où l'on mentionne les divers toponymes du relief, les pics, les précipices, les grottes, les lacs de cette encrier montagne et où l'on précise, je cite, la grotte inférieure communique avec la grotte supérieure en une triple contorsion. J'y ai fait un jour une randonnée mystique. Retenons ce thème de l'observateur qui pénètre dans la miniature que nous avons déjà vu, vous vous en souvenez, sous la plume de Bachelard, que je faisais des références la semaine dernière et sur lequel je vais revenir un peu plus longuement dans un moment. La volonté d'imiter fidèlement un environnement montagneux en faisant des brûles-parfums et des encriers des paysages miniatures est tout à fait évidente dans la façon dont les textes en parlent. par exemple à propos d'un haut fonctionnaire très riche, un ouvrage qui date des Song mentionne qu'il avait demandé à un artisan de fabriquer un brûle-parfum en forme de montagne à partir d'une roche de malachite acquise au prix de mille pièces d'or donc quelque chose d'extrêmement coûteux en aménageant à son sommet un trou afin de faire sortir la fumée comme s'il s'agissait d'un pic environné de nuages donc l'intention mimétique est ici extrêmement présente et on trouve des notations de ce type-là dans d'autres descriptions de brûles-parfums en revanche il n'existe pas d'informations documentaires sur les jardins miniatures en bassin avant les tangues de sorte qu'il est possible comme le suggère Stein que ce type de paysage en modèle réduit dérive en fait des encriers et des brûles-parfums en forme de montagne en somme ça serait la source l'origine de la tradition de la figuration mimétique des paysages les brûles-parfums en forme de montagne jouent aussi un rôle important on les appelle Po-Chan-Lu et ils sont connus depuis le début de l'époque Han c'est-à-dire depuis le deuxième siècle avant Jésus-Christ et ils sont en général présentés comme une invention typique de cette dynastie ils comportent un bassin dont l'eau parfumée représente la mer et un couvercle qui figure une montagne parfois ornée de figurines animales monstrueuses ou exotiques voici un exemple très épuré un autre qui est beaucoup plus baroque mais qui a l'avantage d'avoir été très bien identifié parce qu'on l'a trouvé dans une tombe pas très longtemps d'ailleurs dans les années 60 donc l'idée de figurer en miniature un site complet avec son relief avec ses eaux avec ses plantes avec ses nuages avec ses constructions avec ses habitants humains et non humains est donc très ancienne en Chine puisque comme je l'ai dit tout à l'heure ses premiers brûlent parfum en forme de montagne datent d'au moins le deuxième siècle avant Jésus-Christ c'est-à-dire bien avant les premières peintures de paysages sur rouleaux et avant les premiers paysages miniatures en bassin qui leur sont les unes et les autres postérieurs de cinq ou six siècles à quoi correspond cette obsession de représenter fidèlement des paysages en trois dimensions qui affectent la Chine et une partie de l'extrême-orient influencée par la culture chinoise comme on l'a vu la jouissance esthétique figure de façon importante dans les motivations avancées dans les commentaires chinois sur les jardins en bassin mais à partir du XVIIe siècle seulement avant c'est beaucoup moins manifeste et d'une manière générale cette appréciation esthétique s'enracine dans un terreau idéologique beaucoup plus ancien où s'amalgame une grande quantité de thèmes en général d'inspiration taoïste que Rothstein a passé en revue avec beaucoup d'érudition mais je dois dire de façon assez décousue l'axe central paraît en être la métamorphose la métamorphose que subit le spectateur du jardin lorsqu'il s'imagine en train de s'immerger dans le paysage miniature qu'il a sous les yeux afin de le parcourir en tous sens comme s'il était lui-même l'un des personnages représentés d'où la référence que j'évoquais tout à l'heure à la randonnée mystique dans un encrier montagne la transfiguration donc in visu c'est-à-dire l'image en trois dimensions d'un site plaisant ou d'un site chargé de symbolisme religieux permet à celui qui la contemple de changer lui-même d'échelle c'est-à-dire de fuir le monde et ses tracas pour trouver refuge dans un univers à part un microcosme clos minuscule où toute vie est repliée sur elle-même et s'écoule dans la quiétude d'un circuit fermé donc le paysage miniature a partie liée avec l'effet magique de la figuration mimétique les textes notamment les textes taoïstes insistent sur le fait que figurer en deux ou en trois dimensions ce n'est pas seulement évoquer un référent ce n'est pas seulement faire l'image d'une réalité extérieure ou susciter l'illusion de sa présence c'est bien la faire advenir par des moyens surnaturels et de ce point de vue plus la figuration est petite c'est-à-dire plus le rapport d'échelle est important entre l'artefact et ce qu'il représente plus grande sera l'efficacité magique de la miniature plus grande sera sa capacité à absorber dans sa sphère d'attraction ceux qui sont en mesure de renoncer à leur taille habituelle et ceci explique que les petits jardins en bassin que l'on pose sur des guéridons étaient plus appréciés que les grands que l'on dispose dans la cour en effet par-delà la fascination pour la virtuosité que la confection d'une miniature exige le rapport de proportionnalité lui-même devient un facteur dynamique d'où la fortune des tropes bouddhistes bien connues du type l'univers entier se cache dans un seul grain ou bien un monde de la loi dans un seul grain de poussière et de la transposition de ces tropes dans le taoïsme avec par exemple cette inscription sur une stèle du temple du mouton bleu vert du Seu Chuan que rapporte Stein 90 000 immortels sont rassemblés dans un port de la peau c'est cette idée de la concentration à une autre échelle et pour accéder à ce monde à part il ne faut pas seulement changer d'échelle il faut pouvoir franchir la porte étroite le thème de l'entrée resserrée et pleine d'embûches menant à cette petite cachette est également un leitmotiv de la littérature sur le monde en petit cette cachette c'est souvent une grotte refuge du terrain refermée sur lui-même laquelle est d'ailleurs souvent présente dans les jardins en bassin il y a toujours au moins une grotte par exemple la grotte où se cachent les immortels du jardin miniature de la pagode du grand Bouddha à Hanoï les grottes qui sont des séjours des immortels sont des retraites secrètes qui ont leur équivalent dans l'homme lui-même et dans son entourage immédiat comme le dit une formule taoïste le vide au centre des montagnes est appelé cour-grotte le vide au centre de la tête de l'homme est appelé chambre-grotte donc par un réseau de correspondances articulant différents niveaux de réduction la retraite paisible au cœur de l'intériorité humaine fait écho à la chambre d'étude du lettré laquelle contient un monde en miniature où il peut trouver refuge de la sorte des grottes minuscules aménagées dans un encrier en forme de montagne pouvaient servir à des randonnées mystiques l'autre image récurrente du monde en petit c'est la gourde ou la calbasse si vous voulez le contenant donc la plante qui sert à porter de l'eau ou des liquides la calbasse ou la gourde c'est comme la grotte un réceptacle clos avec un pertuit étroit et difficile à pénétrer mais qui offre l'assurance d'une retraite paisible on a une image ici classique qui s'appelle la vie agréable alors évidemment c'est une représentation tardive 1923 mais qui vient synthétiser un imaginaire classique de la gourde comme une retraite tout site parfait retiré et complet c'est-à-dire comprenant un mont et une pièce d'eau une montagne et de l'eau un paysage donc mérite d'être appelé houtienne c'est-à-dire ciel en forme de gourde ou plus simplement hougourde la gourde donc figure un monde plein clos et mystérieux d'accès difficile associé au thème de la demeure paradisiaque dans laquelle on peut disparaître pour connaître des aventures dans cet habitat idéal il y a toujours une pierre plate servant d'échiquier car le jeu d'échec est une caractéristique essentielle d'un séjour des immortels et c'est un détail qui figure dans la plupart des descriptions de jardins en miniature alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce micro-cause en dehors de l'assurance d'un pays secret qui permet aux sages d'échapper aux soucis aux tracas quotidiens de goûter épisodiquement à la vie d'immortels et bien tous peuvent aussi et pas simplement les sages y puiser des principes magiques qui concourent à la santé à la guérison à la longévité par exemple Stein décrit une pagode dans les environs de Hue où des femmes médiums viennent solliciter les esprits logés dans les diverses parties du jardin miniature situé dans la cour et devant la petite montagne l'une de ces médiums va s'adresser aux esprits des moï des montagnards donc des populations qui pour les populations vietnamiennes des plaines sont considérées comme les sauvages mais en même temps les détenteurs de puissances extraordinaires qui possèdent les secrets des simples en particulier et bien ils sont réputés résider dans les roches du bassin un autre médium va soulever l'eau du bassin avec sa main car un dieu faste habite là qui est le représentant de la divinité du fleuve qui est elle-même située à proximité puisque le fleuve coule derrière la pagode on retrouve ici comme dans la comme dans la pagode du grand Bouddha de Hanoï auparavant dans l'Akiva Hopi cette idée de l'englobement de sites à des échelles différentes on a un site grandeur nature chargé d'efficacité magique c'est la plaine où la pagode est édifiée qui est bordée par des montagnes et traversée par un fleuve site qui se répète une première fois en réduction dans le site de la pagode elle-même qui est un premier modèle réduit du site général où la pagode est édifiée puis une deuxième fois plus réduit encore dans les rochers en miniature du bassin dans le jardin en bassin une autre fonction revigorante s'il en peut dire du paysage miniature est celle qui découle de son fonctionnement comme des micro écosystèmes des micro écosystèmes ils sont ils ont la capacité ces paysages en bassin de condenser l'eau de la lune à savoir la rosée notamment lorsqu'elle dégoûte des petits stalactites et stalagmites qui symbolisent des mamelles terrestres car la rosée c'est la boisson des immortels et c'est pourquoi elle est appréciée des taoïstes qui veulent le devenir on voit ainsi que les paysages miniatures en bassin ne sont pas simplement là je résume de très longs développements de Stein des images réalisées pour le plaisir des yeux de purs objets de contemplation de délassement ce sont des opérateurs de transformation qui aident le sage à réaliser ses dispositions pour devenir ou pour redevenir immortel le taoïste va en effet chercher refuge dans la montagne la vraie la grande qu'il parcourt en tous sens pour cueillir des simples et atteindre un état de suspension de la conscience un état de plénitude élémentaire associé à celle de l'embryon dans la matrice ou à l'état végétatif des plantes ou quelquefois aussi à l'état dans lequel se trouvent les animaux qui hibernent mais pour accéder à l'immortalité en retrouvant sa nature profonde il n'est pas toujours besoin ou nécessaire de se retirer dans les profondeurs des montagnes ou de s'enfouir dans des vallées reculées le sage peut aussi imiter l'habitat des animaux des pierres des plantes et créer dans l'enceinte même de sa demeure un site de pérégrination en miniature où il pourra disparaître à sa guise tous les lieux de retraite le jardin bassin mais aussi l'heritage ou la retraite dans la montagne la tombe comme la matrice la vallée de montagne comme la maison tous ces lieux de retraite sont qualifiés comme yin et l'un des traits du yin c'est le calme tout comme l'est le tao et la méditation donc c'est un état d'attente passive souvent exprimé en peinture et en poésie par le thème de la calbasse justement ou par celui de la lune se reflétant dans un miroir d'eau de sorte que le solitaire retiré et méditatif passe les nuits de pleine lune auprès de son jardin en bassin et là comme l'écrit Stein le sage contemple tranquille je cite la fumée de sa lampe s'élevait d'entre les roches et il sumecte à l'aube les yeux de rosé retiré donc dans un monde à part enfoui dans cette cachette profonde des calmes qui par sa petitesse même l'amène à l'imperceptible le sage subit lui-même cette quiétude et ajoute Stein dans un calme parfait où toute vie est repliée sur elle-même il attend paisiblement que vienne à maturité la graine de son moi immortel ainsi le bassin le paysage en bassin est non seulement une transfiguration in visu au sein de la demeure du sage une image des lieux reculés où vivent les immortels et une image aussi des prodiges que ces lieux recèlent mais c'est aussi le moyen occasionnel pour le sage lui-même de se transfigurer lentement par la méditation en accomplissant ses dispositions grâce à des randonnées métaphysiques dans le pays miniature qui de par sa proximité lui est devenu familier tous ces mondes en petit que nous avons examinés jusqu'à présent les messas mexicaines les hôtels souterrains hopis les sites rituels malgaches les jardins bassins d'extrême-orient ont pour point commun d'offrir à l'imagination et à l'action des modèles réduits de lieux dont on peut manipuler des éléments ou dans lesquels on peut se déplacer par la pensée permettant ainsi d'intervenir soit directement sur le site représenté et sur ses occupants putatifs notamment dans les cas où l'on cherche la guérison ou la cure ou une thérapeutique quelconque soit sur soi-même par la médiation du site afin d'infléchir le cours des choses ou de réaliser son être on pourrait multiplier les exemples de ces paysages en trois dimensions de la crèche provençale ou napolitaine aux scènes de sacrifice mochica que j'ai montré il y a quelques semaines en passant par ces noix de prière de la fin du Moyen-Âge qui représentent des scènes de la passion du Christ à une échelle proprement prodigieuse puisqu'elles ont effectivement la taille d'une noix et tous ces objets donnent pouvoir à celui qui agit avec et dans l'image de provoquer ou d'accompagner une action l'instituant ainsi la personne qui manipule l'image dans la position d'un agent en mesure d'influer sur le monde et on retrouve donc par là les considérations générales sur la dimension performative de la miniature que j'avais brièvement évoquée lors de la dernière leçon d'une part la valeur du modèle réduit sa puissance de suggestion comme signe iconique viennent de ce qu'il permet comme je l'avais dit en suivant les propositions de Lévi-Strauss en ce qu'il permet une connaissance synthétique et immédiate une connaissance d'autant plus riche donc que les propriétés de l'objet qu'il figure sont condensées et acquièrent de ce fait une présence et une clarté d'expression que le référent ne possédait qu'à un moindre degré d'autre part le changement d'échelle permet de se libérer des contraintes imposées à notre corps lorsque nous arpentons un environnement ordinaire en nous transportant dans la miniature par l'imagination nous appréhendons mieux et plus complètement la scène qu'elle représente mieux nous entrons dans la représentation qui cesse dès lors d'apparaître ostensiblement comme une représentation c'est-à-dire comme un signe pour devenir du fait de la distance entre le signe et celui qu'il interprète le lieu où ce signe semble se confondre avec ce qu'il représente par excellence donc une transfiguration ce qui est intéressant c'est de penser que je n'ai pas mentionné cela la semaine dernière mais dans ce chapitre que j'évoquais de la poétique de l'espace de Bachelard sur la miniature Bachelard fait référence à un texte il utilise très peu des images il utilise des références littéraires il fait référence à un texte de Benjamin Fondane qui est une petite nouvelle dans laquelle un prisonnier qui va être exécuté dessine sur la paroi de sa cellule un petit train avec un morceau de charbon de bois qui s'engouffre dans un tunnel et au moment de son exécution il dit laissez-moi tranquille quelques instants et il rentre dans le train et il s'engouffre sous le tunnel et il disparaît au fond c'est exactement dans cette nouvelle de Fondane le même genre de dispositif que l'on voit évoqué dans tous les textes concernant la miniature en extrémorien donc le paysage au sens d'une transfiguration et une visu n'est pas seulement la transposition mimétique à une autre échelle d'être et de choses réunie dans un site c'est surtout comme je l'ai dit la miniaturisation d'un contexte d'interaction potentielle c'est-à-dire c'est un cadre minutieusement reconstitué au sein duquel une relation au monde efficiente et nouvelle peut se déployer alors on pourrait objecter qu'il y ait une différence de taille entre le paysage miniature en trois dimensions que nous venons d'examiner et puis les paysages de la peinture européenne si les uns et les autres sont bien des transfigurations une visu d'une portion plus ou moins grande des coumènes les premiers sont surtout édifiés à des fins religieuses ou spirituelles afin d'agir rituellement sur le monde ou sur le rapport que l'on entretient au monde tandis que les seconds pâtures de paysages classiques seraient au contraire la manifestation d'une sécularisation du regard portée sur les êtres et sur les choses donc c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans ce cours j'ai moi-même fait l'hypothèse que le développement sans précédent en Europe à partir du XVe siècle d'images dépeignants avec une minutie obsessionnelle le plus grand nombre possible d'éléments composant une scène d'extérieur ce développement constitue me semble-t-il une rupture dans la culture visuelle de l'Europe qui tout à la fois annonce et rend possible l'émergence de ce que j'ai appelé une ontologie naturaliste mais outre que à chaque pour plus exactement si l'on accepte quelques exceptions ces paysages ont pour l'essentiel servi de cadre à la figuration de scènes religieuses c'est l'arrière-plan d'annonciation de nativité etc à tout le moins jusqu'à la fin du XVIe siècle avant que cette fonction d'arrière-plan ne s'efface si je puis dire à partir du XVIIe ils acquièrent donc une pleine autonomie ces paysages seulement à partir du XVIIe comme objet profane disons dans la peinture hollandaise du siècle d'or mais tout cela n'empêche pas pour autant qu'ils continuent à rendre possible ces paysages même sécularisés même laïcisés une opération tout à fait singulière qui est au cœur de toute action rituelle où que ce soit dans le monde à savoir la condensation des relations entre le sujet et ce qui l'environne et la reconfiguration de ces relations dans une forme différente or ce processus qui caractérise le mode d'usage des paysages en miniature on vient de le voir des paysages en miniature au sens des paysages en trois dimensions que je viens de décrire longuement pour les jardins en bassin d'extrême-orient ce processus me semble être à l'oeuvre aussi dans la peinture de paysages la plus profane qu'elle soit en deux ou en trois dimensions en effet la transfiguration in visu des lieux à une échelle réduite permet une expérience originale sur l'objet qui est au fond son reparamétrage imaginaire à notre échelle et donc d'une certaine façon l'abolition de la distance que la différence de dimension impose de la sorte nous pouvons éprouver l'impression fugace de nous engloutir dans l'image comme s'il s'agissait d'un espace à nos mesures donc ce résultat sur lequel j'ai attiré l'attention à la suite de Bachelard et encore une fois songeons à cette nouvelle de Fondane c'est que l'image d'un paysage miniature nous donne accès à un monde que l'on connaît souvent dans ses grandes lignes mais que l'on voit pourtant comme si c'était pour la première fois de sorte que la miniature peut se déployer aux dimensions d'un univers et à l'instar du sage taoïste parcourant les grottes et les précipices et les petits escaliers de son paysage en bassin je peux me promener moi aussi à ma guise dans cette campagne romaine ou bien dans cette ville flamande dont je regarde le tableau et je peux les explorer avec toute la virginité de mon émerveillement même si je suis déjà relativement familier avec le type d'environnement que l'image dépeint et le même type de continuité entre les sociétés officiellement paysagères et les autres se donne à voir dans la transfiguration in situ donc je reviens un peu en arrière là aussi on pourrait penser qu'il existe un abîme entre d'une part les conceptualisations et les figurations des environnements comme des espaces façonnés par des humains ou par des non-humains d'ailleurs que nous avons examinés lors des deux premières années de ce cours dans différentes régions de la planète et puis d'autre part les jardins d'agrément européens qui seraient tout entier tournés vers une sorte de jouissance hédoniste des formes des couleurs des odeurs et pourtant nous avons vu que les unes comme les autres les conceptualisations dans des régions non-européennes disons et les jardins d'agrément témoignent de la conscience de ce que des écoumènes peuvent servir de signes des signes iconiques ou des signes indiciels de toutes sortes de réalités et que par-delà les distances géographiques et culturelles certaines de ces réalités coïncident des essars de polyculture ou des aménagements hydrauliques qui fonctionnent comme icônes d'un type d'environnement des jardins de manioc d'ignames ou de riz qui fonctionnent comme icônes d'un corps humain ou d'une institution des cultures de subsistance qui fonctionnent comme icônes d'un complexe de dispositions humaines ou comme une sorte de déambulatoire de l'âme des sites qui permettent d'embrasser de la vue un lieu baigné par la grâce ou que l'on occupe pour y chercher la paix intérieure et le salut toutes ces transfigurations in situ que nous avons examinées tour à tour hors d'Europe existent également peut-être pas de façon aussi explicite dans les jardins européens ainsi qu'on a eu aussi l'occasion de le voir dans la première année de ce cycle d'enseignement et ainsi qu'une littérature de plus en plus fournie commence à le montrer je pense en particulier à l'un des derniers livres de quelqu'un que j'avais invité dans mon séminaire Ré Brunon qui s'appelle Les jardins de Saint-Jacques qui montre la continuité de ce thème de la quête de la transformation par le salut et la méditation du séjour dans le jardin depuis l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine donc de sorte que cette enquête sur le paysage des autres qui se clôt aujourd'hui aura au moins permis dans ce champ particulier de l'activité humaine qui est la figuration paysagère tout à la fois de rendre l'Europe moins exotique et en prenant au sérieux cette notion de paysage qui fut forgée dans des circonstances historiques particulières en Europe de montrer que ces expressions matérielles et conceptuelles hors d'Europe l'enrichissent plutôt qu'ils ne la diluent ouvrant ainsi un champ d'investigation comparative dont j'espère que le futur montrera la fécondité mais comme je ne peux pas tout faire je laisserai à d'autres le soin de poursuivre dans cette direction voilà c'est aujourd'hui que ça sève donc ce cycle d'enseignement j'ai le regret de vous annoncer pour ceux d'entre vous il y en a quelques-uns qui sont fidèles à ce cours qu'il n'y aura pas d'enseignement l'année prochaine je vais profiter d'une dispense d'enseignement qui m'a été accordée par le Collège de France pour synthétiser dans un livre peut-être même dans deux les enseignements que j'ai donnés ici depuis huit ans et pour lesquels je n'ai pas trouvé le temps précisément nécessaire de les rédiger sous la forme d'ouvrages voilà merci 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 Sous-titrage FR ?